La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des formations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. En 1967, à Paris, François Florent crée une école de théâtre qu'il nommera Le Cours Florent. En 2013, Le Cours Florent débarque à Bruxelles. Aujourd'hui, Julien Langtin, le directeur de l'antenne bruxelloise du Cours Florent, nous en dit un petit peu plus. Le Cours Florent à Bruxelles, c'est une école qui est implantée en Belgique depuis maintenant 5 ans. Évidemment, la maison mère Le Cours Florent est située à Paris. Elle existe depuis 51 ans. Chez nous, Le Cours Florent, nous sommes une école d'art dramatique, formation de l'acteur, théâtre, cinéma. Pourquoi avoir installé une antenne de cette école ici à Bruxelles ? Au tout début, on s'est rendu compte, au Cours Florent à Paris, qu'il y avait énormément de Belges. Des gens qui venaient de partout en Belgique, qui venaient à Paris pour suivre un stage. Un stage d'une semaine ou trois semaines. Et qui ne restaient pas forcément en France parce qu'ils avaient des impératifs familiaux. Ou alors ils avaient un job ici en Belgique. Et ils ne pouvaient absolument pas faire le cursus de formation Le Cours Florent à Paris. Il y a aussi évidemment le coût de la vie. Paris est une ville assez chère. Donc ça pouvait poser problème à certains Belges qui étaient venus faire un stage au Cours Florent. De là est venue l'idée de se dire qu'on pourrait monter une petite école, une petite structure à Bruxelles. Ensuite, ça rentrerait dans la vision que François Florent a de l'école, qui est une vision européenne. Donc Bruxelles étant une ville extrêmement cosmopolite. Je crois que c'est la deuxième ville la plus cosmopolite au monde. Nous, ça nous intéressait énormément de venir ici en Belgique. Quand on s'est installé, c'est ce qui ressortait dans la presse en se disant « Encore une école, il y a trop de comédiens, pas assez de travail ». Donc évidemment, sur le papier, c'est une école en plus. Nous, nous sommes une école privée. Mais je crois en tous les cas qu'on répond à une vraie demande. C'est-à-dire que nos élèves, il y a des débutants, des gens un peu plus expérimentés. Dans nos jeunes, il y en a qui n'ont jamais fait de théâtre, qui n'ont pas terminé leurs études. On accepte des jeunes de 17-18 ans qui n'ont pas forcément le baccalauréat ou le CESS. Et nous, notre mission, c'est à la fois de les initier à la lecture, au déchiffrage de la partition, de faire augmenter leurs désirs et de leur dire « Pourquoi pas, si tu commences très jeune chez nous, oriente-toi ensuite vers les écoles supérieures qui sont accessibles sur concours ». Donc que ce soit les écoles belges ou les écoles françaises, les écoles nationales, qui demandent un certain niveau. Nous, on les prépare aussi à ça, il y a cette dimension-là. Après, parmi nos élèves, on a les Florentins qui ne font que notre cursus de formation et qui s'en sortent aussi très très bien après. Au cours Florent, vous formez des acteurs ou des comédiens ? On forme des artistes, de manière générale. Je ne sais pas que je contourne votre question. Même si sur le papier, nous sommes une école de formation de l'acteur, c'est ce qui est marqué sur le site. En revanche, on sait très bien qu'un jeune qui intègre le cours Florent ne sera pas forcément comédien ou acteur en sortant de l'école. On le sait. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Pas parce que c'est un métier très difficile, c'est parce qu'au cours de la formation, le projet et le désir peuvent évoluer avec le temps. On constate, par exemple, en fin de troisième année, nous avons des élèves qui nous disent « Moi, j'ai uniquement envie maintenant de travailler l'écriture, de travailler la réalisation, de travailler la scénographie. » Et d'autres qui vont s'orienter vers le jeu uniquement. Donc, c'est aussi notre mission de les révéler, de les accompagner dans leur projet. Le métier de l'acteur, il est large, il est vaste. Un acteur seul ne peut rien faire. On a besoin d'un diffuseur au théâtre, d'un producteur, d'un administrateur, d'un comptable aussi. Donc, il y a plein de métiers qui sont liés à cette discipline. Est-ce qu'il y a des grandes différences entre les acteurs et les comédiens ? La différence, c'est une question, je ne sais pas, on me la pose souvent lors des soirées d'information. Pour moi, je ne vois pas de réelle différence. Là-dessus, je ne suis pas la bonne personne pour y répondre. Quand on me demande quelle est la différence entre le théâtre et le cinéma, oui, il y a évidemment des différences de code. Mais quand même, ce qui réunit la personne qui va interpréter un texte, c'est cette dimension de défendre une parole, que ce soit au théâtre ou au cinéma, sur des scènes professionnelles ou même sur des scènes amateurs, ou dès l'instant où on a cette responsabilité de défendre une pensée, une parole, une histoire, qu'on parle au nom de ceux qu'on n'entend pas, que ce soit dans les grandes tragédies, dans les grandes comédies, dans le stand-up, même pour aller plus loin, on peut parler des youtubeurs, on raconte quelque chose. Donc si la personne qui a cette responsabilité de raconter quelque chose, au théâtre, au cinéma, chez lui, devant sa webcam, il interprète, il joue. Enfin, je crois. Le fait qu'en Belgique, on commence à produire beaucoup de séries TV qui sont diffusées en France, que le cinéma belge commence à bien s'exporter, est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le cours Florent de Paris est venu à Bruxelles ? Alors oui, on ne s'est pas dit « Oh là là, il y a une place à prendre » ou autre, mais quand on regarde un petit peu de plus près le cinéma belge ou la production de séries, on se rend compte de quoi ? On se rend compte qu'il y a des chaînes nationales belges qui vont produire des séries de grande qualité. Je pense à La Trêve, je pense à Innie Publique, qui ont été primées ensuite à Cannes, qui se sont vendues sur des chaînes comme TF1, France 2. Et on a accueilli ici à l'école l'un des réalisateurs de la première saison justement d'Ennemi Publique qui nous expliquait cette aventure incroyable où des fonds étaient donnés. Et là-dessus, ça a fait bosser pas mal de Belges. Après, quand on regarde de plus près le cinéma belge, et ça nous on l'a vécu, on se rend compte que le cinéma belge, il va pouvoir bénéficier d'accords comme le Tax Shelter. Typiquement, le Tax Shelter va accueillir des productions anglaises, françaises. Donc il y a des ponts, des passerelles qui vont se former entre plusieurs pays où on va faire bosser à la fois des comédiens et des techniciens belges, mais on va aussi embaucher des Français. Donc nous, on l'a vu, on a des élèves belges qui ont bossé dans des productions belges et des anciens de l'école française qui sont venus travailler en Belgique. Donc c'est ça qui nous intéresse et qu'on a vraiment envie de développer, qu'on est en train de développer, c'est de se dire qu'un élève, quand il est chez nous, il peut non seulement accéder à tout ce qui se passe en Belgique, mais également travailler en France. C'est pour ça que dans l'école, on va faire venir des bureaux de casting français, des agents. Le métier d'agent, on peut en parler, il n'existe pas en Belgique, ça ne se fait pas. En revanche, beaucoup de comédiens belges ont des agents français. Donc ça prouve bien qu'il y a une vraie relation et connexion entre les deux pays. Je parle du cinéma, là, essentiellement. L'élève qui vient chez vous, vous avez dit que vous acceptez les débutants, mais quelles sont quand même les qualités de base que les personnes doivent avoir ? Alors, lorsque l'élève fait, le futur élève, pardon, va faire un stage, donc tous les stages qu'on organise durant les congés scolaires, durant l'été, ils ne sont pas faits pour caster, quelque part. Ils sont faits pour constater quel est le désir de l'élève. Le mot désir, il est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'un comédien, toute sa vie, il va dépendre du désir et du regard de l'autre, mais également de son propre désir. Alors, il n'y a pas que le comédien. Il y a vous, en tant que journaliste, vous êtes forcément habité par un désir, un désir de faire ce métier, de rencontrer les gens, de diffuser l'information. Le comédien, c'est la même chose. Et dans plein de professions, ça se retrouve aussi. Donc, quand un élève archébutant vient chez nous, ce qu'on va observer, c'est sa marge de progression. Comment il va travailler avec les autres, et évidemment avec son professeur, qui est metteur en scène ou comédien. Parce que très souvent, un débutant, même quelqu'un qui a une expérience, il va se dire, allez, je suis concentré sur moi, moi, moi. Mais ce que nous, on va observer, c'est son rapport aux autres. Comment il va collaborer avec les autres. Parce que c'est un métier qui est vraiment basé sur l'humain. Donc, c'est vraiment, je pense, la qualité. Les deux premiers critères, si on doit les identifier, c'est le désir et, on va dire, la générosité. On vient de parler des élèves. On parle un peu des profs. Qui sont les profs qui donnent cours ici, au cours Florent ? Ils sont variés. On a des profs qui sont issus du cours Florent Paris, qui ont été enseignants. On a également des profs qui sont issus des grandes écoles nationales belges. On a des profs qui sont issus des écoles anglaises. Et même, j'ai oublié, mais néerlandophones aussi. Les profs, ils sont, j'allais dire, variés. Mais je reviendrai dessus après. Ils sont tous différents. Ils ont tous un discours, comment dirais-je, singulier. Mais ils sont avant tout, tous artistes en activité. Ils jouent, ils mettent en scène, ils écrivent. Voilà, ce sont des artistes. Et alors, s'ils sont profs chez nous, ils transmettent un savoir. C'est la pédagogie. C'est vraiment la colonne vertébrale de notre école. Et ces chargés de cours, comme on les appelle ici au cours Florent, vont suivre un programme, un programme pédagogique qui est le même dans toutes les écoles du cours Florent, que ce soit Paris, Bordeaux, Montpellier, évidemment Bruxelles. Mais pour nous, c'est très important qu'il y ait une diversité pédagogique. Donc, ça veut dire qu'un élève, durant son cursus de formation, il peut entendre un discours contraire, un discours même contradictoire, pardon. Et ça, c'est normal. Justement, c'est ce qu'on recherche. Ça ne veut pas dire que les professeurs ne sont pas d'accord, mais parce qu'il n'y a pas une seule parole dans ce métier-là. Et un futur élève, quand il travaillera avec un metteur en scène belge ou français, aucune méthode n'est identique. Voilà. On l'a compris, vos formations vont former des étudiants qui pourront travailler en France, en Belgique, dans d'autres pays aussi ? Le cours Florent existe depuis 51 ans et on a vu tous les cas de figure des élèves qui partaient travailler aux États-Unis, en Angleterre. Ça va dépendre du projet de chacun. Nous, on n'a pas de recette miracle, on n'a pas de baguette magique. Ce qui va donner le contenu, ce qui va faire la richesse de notre formation, c'est comment l'élève va se l'approprier, qu'il va rencontrer dans l'école, en dehors de l'école. On parlait tout à l'heure de désir, comment il va faire évoluer son propre désir, comment il va voyager ensuite. Est-ce qu'il va rester en Belgique ? Est-ce qu'il a envie ensuite d'aller en Angleterre pour développer un spectacle ou une activité autre ? Donc oui, pour répondre à votre question, chaque élève peut jouer n'importe où, dans le monde entier. Les cours, j'imagine que vous apprenez la diction, l'expression corporelle. Est-ce qu'il y a d'autres matières que les élèves apprennent ici ? Alors, chez nous, c'est un peu particulier. Il n'y a pas de cours théoriques ou de cours uniquement diction, art de la parole, etc. C'est un tronc commun avec ce programme dont je parlais tout à l'heure, où ça, c'est la base de notre formation. Donc, via le travail de scène, via le travail d'écriture, de proposition personnelle, l'élève va travailler son corps et sa parole. Ensuite, en plus des cours, on organise des ateliers sur le corps, sur la voix. En première année, on conseille fortement, et ça, ça marche très très bien, il y a beaucoup de cours d'improvisation pour travailler l'imaginaire, la spontanéité. Et ce qu'on a développé ici, ce sont des cours en anglais, pas pour en faire des acteurs parfaitement bilingues, parce qu'on constate que lorsqu'un élève joue dans une autre langue, son corps, sa pensée réagit de manière un peu différente. Et la nouveauté, ce qui a été lancé depuis l'an dernier et qui marche très bien, c'est le néerlandais, où on travaille à chaque fois des auteurs néerlandophones. Ensuite, dans les autres types de cours, on a développé un module d'histoire du théâtre, qui est, pour le coup, purement théorique, qui est optionnel, où on traverse toute l'histoire du théâtre en quelques heures de cours. Et des modules de stage de cinéma. Pour se confronter, ça en veut mettre des élèves dans des situations un peu d'urgence, à ce qu'on appelle le casting. Donc le casting, on peut très bien vous balancer une annonce, et vous avez 48 heures pour préparer un casting. C'est un peu ça la réalité, même parfois c'est encore plus urgent. Il faut être prêt à ça. Quand on est dans le cadre de l'école, parfois on a tendance à être un petit peu confortable, même si on essaie le plus possible de sortir nos élèves de leur zone de confort, et bien justement, ce training casting les pousse aussi à se bouger, à faire beaucoup de propositions en un minimum de temps, parce qu'après l'école, ils seront jugés aussi là-dessus. Justement, après leur formation, est-ce que vous continuez à les suivre ? Vous faites une sorte de service après-vente ? Le mot service après-vente est rigolo. Officiellement, non. Un élève, il a fini, il a fini, mais dans les faits, complètement. Nos élèves, nos anciens, on les soutient, on en est fiers, donc on les suit. Je les rencontre régulièrement, parce que eux, c'est très étrange, parce que ça ne s'arrête pas en fait après la troisième année, l'élève a fini, ciao, merci, au revoir, t'as ton diplôme. Eux, souvent, la plupart, et en plus ceux qu'on a aimés, ont envie de revenir à l'école, de voir ce que font les nouvelles promos, aussi de s'assurer que la relève est plutôt compétente, et parfois je me dis, ah tiens, ils sont en train d'observer la concurrence, c'est rigolo, mais tout ça dans un esprit plutôt chouette. Donc ils ont besoin de revenir, de nous parler de leur projet, et nous, on est fiers aussi de diffuser, quand un ancien élève de chez nous joue dans un spectacle, joue dans un film, et bien oui, on le soutient, et on discute avec un comédien, il est habité par plein de doutes, par plein de périodes compliquées, donc c'est normal, nous, on s'inscrit aussi là-dedans, on n'est pas qu'une école où on se dit, ben voilà, vous venez, vous payez, puis merci, au revoir, non, au contraire, on essaie de les suivre, de les aider, de répondre quand on le peut, à leurs angoisses, à leurs inquiétudes, parce qu'il y en a, et puis aussi de vivre avec eux ces moments de bonheur, donc c'est très chouette. Vos élèves, ce sont les Florentins, après leur formation, vous l'avez dit, ils ne deviennent pas tous acteurs ou comédiens, quels sont un peu les différents autres métiers dans lesquels ils se lancent après leur formation ici ? Tous les métiers, je pense, liés à la prise de parole, alors je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais j'ai pu voir d'anciens élèves, notamment en Belgique, qui se retrouvaient du coup à animer des programmes sur des chaînes ou sur le net, donc ils n'ont pas, si vous voulez, le statut, on va dire, de comédien, qui est un statut, mais ils travaillent tout de même dans une forme de communication, d'échange. On a des élèves qui s'orientent uniquement vers l'écriture, ou uniquement vers tous ces métiers, j'en parlais tout à l'heure, qui ne sont pas visibles quand on est spectateur. On les voit sur un programme, on les lit sur un générique de film, et pourtant, là-dedans, on a des anciens élèves de l'école. Donc c'est bizarre, vous allez me dire, on fait une école d'acteur et on se retrouve au clap ou à la perche dans un film, ou au montage, mais en même temps, de toucher à tous les métiers, ça permet de bien faire, à un moment donné, son job. Si, par exemple, vous travaillez en tant que réalisateur, tout l'aspect technique, d'avoir fait une formation du jeu de l'acteur, ça permet, enfin je crois, de pouvoir diriger un comédien et de comprendre qu'un comédien, c'est complexe, c'est fragile, c'est un être humain, donc on ne peut pas uniquement exiger un résultat, on doit réussir à trouver les mots pour qu'ils suivent et qu'ils captent la proposition émise par le réal et le scénariste. Voilà. Donc il y a plein de métiers, là j'essaie d'en chercher d'autres, il y a tous les métiers de la scène, donc on a des musiciens, on a des... C'est vrai que dans les grands noms de la musique, il y en a eu, l'écriture, j'en ai parlé, il y a aussi... On a, par exemple, un ancien élève de l'école qui est devenu responsable de théâtre, donc qui sont plutôt des jobs, on va dire, d'administrateurs où à la fois on gère des budgets, des tableaux Excel et pourtant, au départ, ils avaient une formation de comédien. Voilà. Et je crois que ce n'est pas incompatible du tout. Ça y est, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada